Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais faire un mea maxima culpa parce que je me suis laissé influencer par des faux prophètes et donc j'ai dû supprimer en catastrophe quelques vidéos et c'est un devoir bien évidemment pour moi de faire une mise au point, donc je profite de cette vidéo. J'ai supprimé toutes mes vidéos concernant l'imminence de l'avertissement que je prévoyais entre septembre 2020 et février 2021, ceci dit il arrivera très bientôt car nous sommes en train de basculer assez rapidement vers la dictature du nouvel ordre mondial avec à sa tête l'antéchrist et la grande réinitialisation, le grand reset en fait c'est l'initialisation de ce nouvel ordre mondial. Alors le monde ne sera plus jamais comme avant, nous sommes vraiment dans une fuite en avant vers ce nouvel ordre mondial, le pass sanitaire nous est promis dès cet été 2021 en Europe et je pense d'une manière générale en Occident. Actuellement sans masque nous ne pouvons pas pénétrer dans certains lieux publics et dans les commerces, donc d'ici dans quelques mois en fait, si nous ne sommes pas vaccinés ou que nous ne produisons pas un test PCR négatif, donc je rappelle que ces tests PCR ne sont valables que quelques jours, nous ne pourrons pas non plus pénétrer dans certains lieux. Donc l'étau se resserre et tout ça va nous amener progressivement vers la marque de la bête, c'est à dire une micro puce RFID implantable, je pense que la plupart des gens l'auront dans la main droite et sans cette puce RFID, le livre de l'Apocalypse chapitaux 13 et 14 nous dit bien que nous ne pourrons pas acheter ni vendre et ceux qui l'apprendront malheureusement se perdront, iront en enfer éternellement, c'est dans la parole de Dieu. Ce que je sais de manière pratiquement certaine c'est que l'avertissement arrivera avant la marque de la bête, donc j'imagine dans au maximum quelques années. Et j'espère qu'on aura encore quelques années de... Enfin voilà, j'espère quand même que le... Enfin je pense qu'il faut prier pour que le nouvel ordre mondial arrive le plus tard possible, sachant qu'il arrivera tôt ou tard, et très bientôt, parce que c'est aussi prévu dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13 aussi. Alors j'ai aussi supprimé la vidéo évoquant la prise de pouvoir prochaine de Rémi Daillet. Alors je pense que Rémi Daillet n'arrivera pas au pouvoir, en tout cas avant... Enfin moi personnellement, malheureusement, bien malheureusement, je pense qu'il n'arrivera jamais au pouvoir. C'est un avis personnel, mais si vous ne connaissez pas Rémi Daillet, je vous invite à vous renseigner sur ce personnage, qui est un personnage intéressant je dirais. Donc en fait, pourquoi j'avais publié cette vidéo à la base, c'est parce que sur ce... Donc c'est le prophète trinité1.free.fr, un message du 21 novembre qui nous disait « La France va changer de chef, l'Amérique trouvera sa route et poursuivra dans le sens qui lui est favorable, c'est-à-dire que l'actuel président conservera sa place, autrement dit que Donald Trump conservera sa place. » Bon, tout le monde s'est rendu à l'évidence, sauf encore quelques exaltés de QAnons, mais il faut se rendre à l'évidence, Trump ne sera vraisemblablement plus jamais président des Etats-Unis. Enfin, on peut toujours prier pour 2024, mais en tout cas, là, actuellement, c'est Joe Biden, le président des Etats-Unis. Donc ce message est faux. Et même si ce prophète a publié mille vérités, s'il publie une erreur grossière comme celle-là, pour moi, ça le discrédite totalement. Donc je ne le suis plus du tout. Et donc c'est pour ça, à l'époque, quand j'ai vu ça, « La France va changer de chef » est faux aussi. Malheureusement. Donc à l'époque, je voyais Rémi, Daïe et Vidman, mais malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, on va encore... Enfin, j'ai très peur qu'en 2022, on ait encore un mondialiste au pouvoir. Alors j'ai aussi supprimé une de mes vidéos qui disait que la communion dans la main est sacrilège. Et c'est faux. Parce qu'il faut regarder l'instruction mémoriale et dominie de la Sacrée Congrégation pour le culte divin de 1969. Alors pourquoi j'avais publié... Là aussi, je m'étais fait avoir par un faux prophète qui disait « Priez aussi pour que soit abolie pour toujours la pratique sacriale de la communion dans la main. » Donc c'est Enoch. C'est Enoch le prophète. Donc lui aussi, c'est un faux prophète. Parce qu'il y a un document très officiel de l'Église. Voilà, regardant l'autorisation de recevoir la Sainte Communion dans la main. Donc c'est... Voilà, il faut savoir... Que l'Église autorise la communion dans la main. Mais je sais que le ciel préfère la communion à genouer sur la langue. Donc ça c'est quand même... Tous les faux prophètes sont d'accord. Il y a consensus là-dessus. Il est préférable de communier sur la langue. Et à genoux si possible. Alors j'ai aussi effacé une vidéo disant que le pape François est le faux prophète. Bon, je ne vais pas... Franchement, je ne sais pas si le pape François est le faux prophète. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je préfère prier pour lui et ne pas attaquer l'unité de la Sainte Église. Déjà très malmenée. Je pense que c'est la prudence élémentaire en fait. Je me suis laissé emballer, on va dire. Mais bien que le pape veut que le vaccin contre le coronavirus soit accessible à tous, je pense qu'il outrepasse ses droits de souverain pontife. Il n'est pas à sa place pour nous dire que... Enfin, ce n'est pas au pape de nous dire si on doit se faire vacciner ou pas en fait, c'est ça. Et il n'est pas infaillible... Il n'est infaillible que ex cathédra, c'est-à-dire quand il s'adresse en tant que pape à toute l'Église et il est infaillible seulement sur les questions de foi et de mœurs. Donc il n'est pas infaillible concernant par exemple la construction européenne, concernant la politique migratoire, concernant les vaccins aussi. Et j'ai aussi effacé une vidéo intitulée « L'urgence des temps » qui laissait entendre que la grande réinitialisation aurait lieu en mars. Donc c'est ce message sur le site maranathajésus.net « Payez vos dettes d'urgence avant fin février 2021 ». Alors là aussi, c'est la prudence élémentaire. J'ai préféré effacer le commentaire que j'avais fait de ce message. Même si je donnais de bons conseils d'une manière générale, je pense que le timing n'est pas bon en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on a encore quelques mois pour payer ces dettes. Mais je pense que de toute façon, il faut essayer d'avoir le moins de dettes possibles tout simplement parce qu'il est possible que les... Enfin c'est surtout vrai pour les biens immobiliers. Ils vont être hypothéqués pendant le grand reset. C'est-à-dire qu'ils vont vous annuler vos dettes mais vous ne serez plus propriétaires et ils vont vous les louer en fait. C'est ce qui risque de se passer. Voilà. Alors je vais conclure par un petit confiteur. Confiteur de omnipotenti Beate et Marie et Saint-Pierre Virginie Beateum Michele Acangelo Beateum Ioni Baptiste Sanctis Apostolis Petro et Polo Omnibus Sanctis et Tibi Pater Cuepecavini Miscosiasion et Verbo et Opere Mea culpa Mea culpa Mea maxima culpa Idéopricor Beateum Mariam San-Pierre Virginem Beateum Michele Acangelum Beateum Ionim Baptisteam Sanctos Apostolis Petro et Polum Omnes Sanctos et Té Pater Au arrêt premier d'Omnium Deum Nostrum